Non mais vraiment, vous pouvez revenir quand ça sera fini, je ne vais pas vous demander de rester. Ah non mais vraiment, ça ne me dérange pas, j'ai rien d'autre à faire en plus. On peut papoter, ça change ? De toute façon, ce ne sera pas long, c'est juste une révision. C'est top, merci. Oh non, je rêve de Cosmic Dead. Vous connaissez ? Ah vous rigolez, c'est toute mon enfance. C'est mon tonton qui m'a fait découvrir ça. D'ailleurs, on me fait un peu penser à lui, c'est marrant. Ah ouais ? Oui, il bidouillait toujours sur une vieille deux-chevaux qu'il avait trouvée à la casse et il passait ça en boucle. Puis il me montrait tous ces trucs-là que je ne comprenais pas, que je ne comprends toujours pas d'ailleurs. C'est loin tout ça. Vous aimez la campagne ? Moi, je n'aime pas la campagne. Tonton vivait à la campagne, mais ce n'est pas pour moi la campagne. Puis il aimait le café aussi, tonton. Il le buvait très noir, très amer, sans sucre, sans rien. Après le déjeuner, mes parents s'installaient au jardin. Mon frère, il allait jouer au ballon avec les cousins. Puis tonton, il se mettait sur ses deux-chevaux. Invariablement. Tous les dimanches. Et moi, je regardais travailler. Puis je lui apportais son café. Très noir, très amer, sans sucre, sans rien. Il me demandait toujours de ne pas oublier la petite cuillère. C'est bizarre, non ? Quoi ? Ben, d'utiliser une petite cuillère quand on ne met ni sucre ni crème dans son café. Ouais, j'imagine que c'est bizarre, ouais. Et c'est au moment où il posait la petite cuillère sur l'établi. C'était à ce moment précis que je commençais à avoir peur. C'était comme un signal. C'était le moment précis où ça commençait à faire mal. On ne devrait pas faire du mal aux petites filles, vous ne pensez pas, non ? Moi, j'ai une petite fille. Vous avez des enfants ? Ouais, j'ai un fils. Ma petite fille, elle s'appelle Anna. J'aimerais pas qu'on lui fasse du mal. Et elle a un super copain. Son super copain, il s'appelle Alban. Et le papa d'Alban, je vous le donne en mille, il est garagiste. C'est marrant les coïncidences, non ? Et la dernière fois qu'elle était chez son super copain Alban, le papa d'Alban, il lui a demandé de faire des choses avec lui qu'elle n'avait pas vraiment envie de faire. Alors, elle me l'a raconté. Pour me demander conseil. Ah ! 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 Sous-titrage ST' 501